et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur production de solari plus 10% merci sur dune spice wars avec toujours les atreides ah très bien ils se font un peu embêtés ça c'est très très bien nos ennemis se font embêtés on aime ça pendant que c'est eux c'est pas nous qu'est ce qu'on nous dit unité hostile près de votre territoire les arkhonen oui bonjour aïe mais il a contrôlé le village qui est juste là d'accord alors tu sais quoi moi dès que je pourrai je vais mettre une batterie de missiles ici alors j'en ai une là et je vais en mettre une juste à côté comme ça ils pourront se couvrir et ce sera très bien ok alors vous vous allez rentrer vous allez voir les arkhonen puisque s'ils veulent s'amuser on va s'amuser à deux avec les arkhonen voilà ils nous attaquent mais ils gagneront pas hop là dégage voilà merci ça va aller oui donc tu es comme ça baron arkhonen tu en mode t'es dans ce mode là t'es dans ce mood là très bien ça me va ça me va je sais à quoi maintenir au moins je sais à quoi maintenir toi tu nous donnes ça toi tu es ok ok au niveau pognon on est largement bon on va peut-être commencer à refaire un peu d'épices quand même l'épice là on est bon on est très bien au niveau de l'épice ce qui est très très bien évidemment lui il va pas trop nous embêter pour le moment donc ça c'est très bien en termes de militaires on peut racheter des soldats on va le faire un ranger supplémentaire et un artilleur supplémentaire aïe oui aïe 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 on va pas passer dans la tempête s'il vous plaît un petit peu alors restez restez à funra parce que tempête tout ça tout ça égale pv en moins tout ça tout ça alors qu'est ce qu'il a de construit ici il a une moissonneuse et une base militaire je vais venir chercher ton village puis c'est tout 146 et 5 d'eau on a deux d'eau et on n'a pas encore toute l'affluence nécessaire mais c'est pas grave ça va monter tout seul force des vents 6 donc on va mettre ici évidemment des moulins avant les pièges avant voilà pour récupérer de l'eau on repère un petit peu de manpower mais c'est pas très très grave on va aller chercher le village de notre ami larkonnen qui va nous donner une base militaire qu'on remplacera ça par par le truc qui donne de l'influence un de l'humain power moi que je puisse le construire ici ah non ici je devais construire une raffinerie c'est vrai ah mais je n'ai plus assez de cellules d'énergie 1 1 bah si j'ai plus assez de cellules d'énergie on va construire un truc de cellules d'énergie ici tranquillement et on construira la moissonneuse putain on va aller chercher celle-là de moissonneuse donc c'est pas encore trop grave et comme on gagne masse épices on s'en fiche d'avoir des moissonneuses tout de suite voilà et ici on avait dit qu'on allait construire aussi un lance-roquette bonjour voilà ça t'apprendra mon gars à vouloir nous attaquer alors qu'est ce qu'on nous dit agent non affecté à on a un nouvel agent très bien bah la guilde spatiale pour avoir plus de main d'oeuvre alors je pourrais les replier je vais pas le faire parce qu'on a masse pv et je vais en prendre le contrôle voilà c'est à moi j'ai décidé que c'était à moi vrai de détecter encore tout le monde sauf celle qui est blessée alors tac 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 vous allez là s'il vous plaît encore quoi toujours sur ma tronche hein allez 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 on rentre bon après normalement devrait gagner alors qu'est ce qu'on nous dit village assiégé on sait construction achevé ok et ça taxe acquitté très bien 625 on sera bon et là regardez 1132 encore après attention vous vous dépêchez s'il vous plaît courez plus vite les gars après je mets pas le truc pour qu'on puisse voler avec des avions ça non ça non le truc d'hégémonie il est où non c'est là hop j'ai plus besoin de mettre de lance missiles puisqu'on a pris la ville bon par contre je vais peut-être mettre un lance-missile là bas pourquoi je perds 7 d'argent d'un coup j'ai plus d'armée graines de la trahison perte de 500 solari ah oui parce que j'ai une moissonneuse qui n'est plus affecté évidemment parce qu'il y a eu un verre des sables donc elle est rentrée celle là elle va rentrer je vais devoir la redéployer derrière j'avais dit que c'était embêtant ça alors non je rejette sa production d'influence moins 30% non je rejette aussi j'ai masse influence alors je pourrais faire ce que je veux une aise ils sont déjà là allez 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 on va les chercher là on va encore reperdre ce village sinon c'est bon on commence à en avoir ras le bol de perdre ce village voilà ok ça c'est bon alors qu'est ce qui est bon ici ici c'est bon ça a été récupéré pour nous ça on avait dit qu'on l'enlevait hop tu dégages merci là on avait dit qu'on construisait le truc de manpower parce qu'on en regagne mais on va quand même le remettre voilà alors qu'est ce qu'on nous dit une moissonneuse inactive elle se déploie merci village sous contrôle ok ça c'est bon c'est en cours combat en cours ok le pognon c'est bon ok ça c'est libéré très bien ah ça c'est à nous aussi maintenant très bien donc voilà qu'est ce qu'on va pouvoir faire ici on va pouvoir faire ça quand on aura 128 de plascrete plascrete pardon on en gagne pas beaucoup par contre mais peut-être parce que ce village est encore voilà voilà ça va mieux ça va mieux évidemment on va faire ça pour gagner masse pognon qu'est ce qu'on nous dit moissonneuse inactive déploie toi ok et là il y a encore du pognon encore à aller chercher augmente la détection de l'emplacement des sites on s'en fiche en fait par contre ça ça m'intéresse 3 est-ce que tu pourrais venir faire ça s'il te plaît merci j'ai pas outé mais tu vas aller venir faire ça ok toi le pognon mon pognon s'il te plaît 12 de plascrete hein quand même attention quand même est-ce que je ne ferais pas une usine de plascrete avant demande de communication qu'est-ce qu'on nous dit difficile de ne pas oui construction achevée oui ici c'est le manpower oui ici lui va peut-être venir nous embêter nous enquiquiner ça m'ennuierait mais on peut toujours l'embêter aussi je vais peut-être faire une usine de plascrete avant voilà ok et on mettra un lance-missile pour attaquer ça évidemment comme ça quand ils viendront nous embêter ils embêteront pas tant que ça on pourrait aller chercher ce village là et mettre un lance-missile pour attaquer sa base tel un salaud ah bien 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 ok bon on perd un peu de manpower c'est pas grave euh c'est pas très grave c'est pas grave c'est pas très grave euh lance-missile pourquoi pas alors ici on pourrait remettre un truc ah oui ça coûte cher ça coûte très cher un peu trop cher pour nous tempête de sable oui mais ce n'est pas très grave euh ce village là n'est pas affecté il n'y a pas il n'y a pas grand chose dessus parce qu'il n'y a pas de ressources ici on va pas les chercher encore déjà il faut faire ça et après il faut mettre euh la fameuse raffinerie alors lieu stratégique examiné merci combien de places crit ? 200 très bien ça ça nous fait du bien euh parce que on pourra construire plus vite ici notre petite raffinerie qui coûte 425 tout de même de béton ok euh plus 36 de places crit est-ce qu'on prend est-ce qu'on fait ça tout de suite ? c'est ça la question oui parce qu'on pourra acheter du place crit à nos ennemis plus on a de pognon plus on pourra acheter de place crit à nos ennemis tempête de sable oui bon ça on l'a remarqué tempête de sable ne vous inquiétez pas euh ah on pourrait aller détruire le sitch mais le sitch ils sont bien défendus échanger 10 d'eau contre 1 d'autorité et ça ça nous donnerait plus 20% de manoeuvre c'est pas mal quand même euh ah mais ils vont pas m'attaquer eux si on est pas copains avec eux je vais aller vers mon village là si on est copains avec eux vers des sables ouais mais elle va rentrer parce qu'elle est en auto non elle est pas en auto rentre 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 yes ouais eux on est copains avec eux donc ils vont pas m'attaquer normalement ils vont attaquer des ennemis ça c'est bien on est copains avec eux demande d'échange alors de l'argent et des renseignements contre de l'influence non casse toi moi ce n'est inactive déployé qu'est-ce qu'on me dit opération ennemie détectée qu'est-ce qu'on fait qui qu'ils m'ont fait les frais men marché fantôme ça fait quoi ce marché fantôme je ne sais pas 29 plus 10% oui structure de soutien il on peut avoir quoi oui ça non ça en premier ça après et ça après on va encore gagner plus d'hégémonie en faisant notre épice ce qui est très bien on perd de l'argent pourquoi on perd de l'argent non on perd plus d'argent ah oui peut-être à cause de ça ok ici est-ce que je peux le construire ça non parce que je n'ai toujours pas 425 basériennes il faudrait peut-être quand même que j'en mette des basériennes arriver un moment voilà donc là ils vont attaquer nos amis frais men ah mais les frais men sont juste à côté de chez nous en fait est-ce qu'on devrait pas aller aider les frais men enfin les frais men amis coût d'entretien en eau plus 30% c'est horrible ça est-ce qu'on devrait pas envoyer des troupes pour défoncer la ville des frais men qui est là il y a quoi un bureau de recrutement une usine de place créée et un lance-missile ça empêcherait les frais men d'avancer parce qu'ils sont juste derrière nous au niveau de l'influence question est-ce que j'ai de l'argent pour prendre le village 208 d'autorité oui on n'a pas 208 d'autorité où sont les troupes elles sont là les troupes elles vont avancer jusque là on va quand même aller le chercher le village il faudra mettre un lance-missile ici mais je voudrais d'abord demande de communication qu'est-ce qu'ils veulent oui si tu veux ah mais ils ont gagné ils sont en train de gagner et ça c'est très bien ok nous on va aller chercher le village en attendant c'est des sacs à merde attention il y a des unités fremen ici voilà ils sont en train de libérer le village alors hop moi ce que je vais faire c'est que en attendant je vais juste faire ça voilà vers des sables détectés ah non pas toute l'armée quand même il va pas me faire ça le jeu et bien si il m'a fait ça salopard on se casse punaise toute mon armée encore une fois c'est un verre des sables quoi dégueulasse mais non ah non ah non 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 le jeu il va se calmer là hein il va arrêter de de tout mettre sur ma tronche 5 minutes parce que là c'est abusé quoi c'est abusé 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 à chaque fois c'est moi qui me prend tous les verres des sables et à chaque fois c'est mon armée qui en prend plein la tronche c'est pas la première fois qu'on le voit dans le jeu ça va aller oui alors comme il est juste à côté tant pis on va pas prendre deux pincettes voilà parce que là il va m'attaquer c'est sûr alors c'est quoi agent non affecté très bien on se fait défoncer forcément forcément le jeu le jeu bah voilà le jeu quoi forcément je me suis pris un verre des sables dans la tronche avec toute mon armée dedans donc il m'attaque c'est normal mais c'est un peu dégueulasse quand même de la part du jeu d'avoir paumanté cette attaque pour moi c'est clairement une insulte à mon hégémonie voilà il a clairement voulu voulu me me maltraiter le jeu voilà en disant bah non que voilà j'en prenais plein la tronche il a décidé que j'en prendrais plein la tronche c'est un peu dégueulasse c'est quoi ça qu'est-ce qui se passe avec ces moissonneuses mais pourquoi elles sont cette histoire qu'elle se redéploie pas toute seule c'est tellement énervant je trouve elle devrait se redéployer toute seule j'ai mis un truc auto bah tant pis on a perdu ce village et c'est pas grave c'est pas nous qui l'avions payé de base encore trop trop grave donc on pourrait peut-être aller le ils sont 3 c'est ça ah ils sont 4 l'armée qu'il a lui il est déploie-toi en automatique tout le monde est chez moi alors village assiégé on sait ça c'est quoi qu'est-ce que tu veux oui mais ça on s'en fiche hello ici est-ce que je peux enfin construire ma raffinerie non toujours pas j'ai toujours pas le place crit nécessaire bon là il va libérer tu tue au tard là mais c'est pas grave voilà moi je peux le racheter je m'en fiche après dans un sens non non j'ai trop de rangers j'ai trop de rangers on va mettre des soldats ok tu es au tard pour le racheter qu'est-ce qu'il me dit un allié unité allié à renvoyer c'est quoi ça ah oui d'accord c'est parce que j'ai pas fini la construction d'accord ok ça va le jeu il a fini de m'en mettre plein la tronche ou pas j'ai l'impression que oui j'ai l'impression que le jeu il s'est dit qu'il allait peut-être arrêter de m'en mettre plein la tronche mais tu es au tard je peux la racheter hop mais je m'en fiche en vrai en vrai je vais le faire et comme c'est pas une attaque je peux le faire c'est quoi ça plus d'argent cool plus d'avancée je vais aller chercher euh ok j'ai quoi j'ai trois soldats en ranger on va en mettre en ranger niveau de l'hégémonie je suis toujours premier donc ça me va et tu autant on est en train d'aller la rechercher euh ça ça va être déployé ça je pourrais l'acheter aussi je pourrais l'acheter aussi celui-là est-ce que je l'achèterai pas celui-là il y a quoi ici comme ressources il y a du place crit en vrai pourquoi pas on va acheter des villages ça me dérange pas d'acheter des villages ils sont bien tout en auto déploie-toi auto stop c'est rappel mais c'est vrai que ça pourrait être bien d'avoir déploiement autour en fait qu'elle soit toujours automatisée ok est-ce que je pourrais avoir une base de missile ici oui oui base de missile direct pas déconner lieu stratégique examiné très bien hop là ça me donnera un peu d'avance sur une technologie ok qu'est-ce qu'on nous dit vers des salles détectées oui bah donc à le rendre très bien allez déploy on leur déploie tout de suite qu'est-ce qu'on va remettre on va remettre un guerrier ah oui non mais là c'est bon là lui il m'a énervé là notre ami Fremen donc je vais aller lui faire manger quoi qu'on a vu qu'ils étaient nombreux donc on va faire attention construction achevée batterie de missile très bien pour protéger ici ce village en hégémonie on est toujours premier les Fremen nous rattrapent donc attention quand même bon on a de la on a du du truc de la machin de l'épice vous avez 1000 d'épices perte de 100 d'épices oh bah vas-y conséquence en cas d'inaction perte de 50 de réputation auprès du land stat ah non ah non ah non ok vous allez là ah on perd du manpower pas top top ça 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 a été fait elle est en automatique elle ou pas oui elle est en rappel auto très bien on perd de la manpower ça ne me plaît guère hop hop bureau de recrutement 128 de plascrit j'ai pas la j'ai pas le plascrit alors toi est-ce que tu veux un peu de plascrit donne moi 200 de plascrit s'il te plaît qu'est-ce que tu veux est-ce que tu veux un peu d'argent ah voilà ouf ah oui je vais donc te donner moins d'argent ah mais je ne te donne pas d'argent je ne te donne que 40 renseignements je vais me donner plus de plascrit alors voilà merci hop et donc là je me mets en pause et je fais un petit bureau de recrutement voilà comme ça je vais regagner ça échange accepté oui ok pas bien qu'est-ce qu'on nous dit tempête de sable encore le jeu m'arnaque j'en suis persuadé le jeu ne m'aime pas ok bon lui il ne fait pas grand chose ils ne sont pas très agressifs au niveau de la sortie de leur territoire et on me rappelle qu'on joue en normal conseil du land stat alors soutenir oui les pistes auprès du chaume voilà ah mais j'ai beaucoup trop d'influence alors on peut être l'oeil du conseil et ça on va pouvoir le faire mais quand on aura 25 points de commandement ah mais lui il est président du conseil le c'est quoi ça c'est les freemen je crois d'accord parce qu'il a dépensé 800 d'influence d'accord ah il a claqué son influence comme un sac à merde d'accord ok voilà bon là on va reprendre régénération de point de vue au moins 100% c'est pas grave ça va être vite réglé parce qu'on a le bâtiment qui se termine ici c'est pas très encore très très handicapant de perdre vous le voyez d'avoir zéro en un truc là voilà merci ok au niveau influence on a 9-8 ah mince les freemen sont égaux à nous ça ça m'ennuie ça m'ennuie fortement est-ce qu'on n'aurait pas alors silo avant oui il faut les garder ouais bah ça c'est obligatoire maintenant ça c'est obligatoire aussi centre de maintenance oui la cellule à carburant oui c'est pas grave on va avoir deux nouveaux villages et on achètera le bâtiment pour faire plus d'hégémonie encore encore plus toujours plus d'hégémonie alors on aime bien avoir de l'hégémonie nous tempête de sable vote du conseil oui on sait on sait on sait on sait tuotard et aval qu'est-ce qu'on nous dit raid détecté ils vont attaquer ce village d'accord allons-y allez ok tuotard il est à nous ah mais il y a déjà d'accord les emplacements ont été conservés ça ce qui est très bien une batterie de missiles oui déjà pour commencer on arrive 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 allez 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 cassez-vous c'est à nous qu'est-ce qu'on nous dit c'est l'hégémonie on a 10 000 très bien ça fait quoi déjà 10 000 de chez nous ok ah eux ils sont à plus 2 ils ont un bâtiment de plus 2 et on a à moins 100 de relation avec eux très bien on pourrait peut-être améliorer la relation avec les autres arrive un moment 340 pour la moissonneuse mais on veut pas la moissonneuse tout de suite je repère ah oui mais parce que mon village est attaqué très bien est-ce que l'aval a été prise pas encore ah oui mais c'est parce que j'ai ça euh alors réflexion ça ça coûte combien 102 j'ai 224 ça ça coûte 102 très bien je pourrais le construire derrière très bien c'est bon ici j'ai été libéré ce village voilà ça prendra à m'attaquer voilà ok aval va être prise également quand il veut ok pause direct ça voilà qu'est-ce qu'on nous dit opération à votre rencontre ok vous rentrez là qu'est-ce qu'on nous dit seuil d'hégémonie d'un ennemi oui 10 000 ouais marché fantôme 883 on est déjà à 500 donc tout va bien qu'est-ce qu'on nous dit vers des salles détectives oui oui mais elle va rentrer oui ok qu'est-ce qu'on nous dit ok qu'est-ce qu'on nous dit oui c'est la moissonneuse vers des sables un coeur ils aiment bien me mettre des vers des sables l'ordinateur aime bien ça merci bon ça ça va être fini d'être construit ça va être très bien on va plus avoir de pertes de manpower ok on est à plus 6 d'hégémonie très bien on est à 11k on rappelle qu'à 25k on a gagné la partie 340 il y en a plus 7 seulement de place crit ça m'ennuie faudrait construire une usine de place crit ici s'il vous plaît usine de place crit merci qu'est-ce qu'on nous dit vers des sables détectives en queue récompense d'épices plus 2 ouais on va prendre ça c'est fou qu'est-ce qu'on nous dit opération ennemie détectée ils aiment bien ça les fremen m'ennuient ok moi je crois que j'ai appuyé sur annuler le déploiement voilà comme un âne j'ai spammé il fallait pas spammé ok ah ils sont chiant ça me permet d'obtenir deux agents supplémentaires de ne t'aie d'un trait spécial c'est pas mal tout ceci est bien attendez ah oui d'accord nous on est partout c'est ça qu'on est en train de me dire d'accord ah oui permet la formation de gardes de landstat je ne les vois pas peut-être ici je ne les vois pas d'accord ah oui d'accord donc quand on a ah oui quand on atteint 10 cas de attend mais c'est pété ça veut dire que si j'avais pas enlevé la victoire politique on aurait gagné juste gagné parce qu'on est on les a tous quoi d'accord c'est un peu pété je trouve c'est un petit peu pété les d'hégémonie pour nos amis les atreides bien que ça n'a pas l'air de bien fonctionner alors tu veux quoi ouais vas-y merci de me donner de quoi acheter ici ma moissonneuse voilà petite moissonneuse ici elle est gentille nous avoir donné ça usine de place crite oui parce qu'il y a ça ok je peux faire ça voilà et derrière on rachètera ça pour encore avoir plus de plus de trucs hop là merci ok lieu stratégique examiné c'est celui-là hop résoudre comme ça on gagne de la recherche vers des sables détectives ok on va gagner de l'hégémonie on est largement en avance sur tout le monde les contrebandiers sont bloqués à 3k ça nous va moissonneuse inactive oui elle va se déployer tout de suite voilà ok mais tout va bien mais tout va bien tout va bien quelle belle partie nous y arrivons bon on voit que les parties sont assez rapides mais l'épisode a déjà assez duré c'est fou c'est fou comme ça va vite c'est quoi ça qu'est-ce qu'il construit une base militaire et on peut pas acheter les bâtiments des autres ah dommage c'est le mec je vais t'acheter ton village il y en a encore dedans ouais mais je te l'achète quand même annexion sans violence est-ce qu'on achèterait pas ça je pense que si ah plus 1000 points d'hégémonie bah attendez on va l'acheter et on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye